... Bonjour, merci d'être avec nous au Chant Libre aujourd'hui. Merci surtout à Marie-Darieusec d'avoir accepté notre invitation. Nous avions eu le grand plaisir de la recevoir il y a peut-être un an et demi, deux ans, à l'occasion de l'apparition de Rapport de Police, un essai très très intéressant sur le plagiat. Et aujourd'hui c'est pour Clèves qu'elle revient nous voir et elle va s'en entretenir avec Isabelle Amogé et ensuite avec vous. Voilà, bonne rencontre, merci. Bonjour à tous. Alors Marie-Darieusec, c'est vrai, est connue de Rennes puisqu'elle nous a déjà fait le plaisir de venir nous voir il y a deux ans. Elle est surtout ici aujourd'hui pour son roman Clèves et c'est dans la suite de son oeuvre romanesque. Elle a déjà écrit une dizaine de romans. Vous avez été connue, découverte par les lecteurs avec Truisme en 1996, mais depuis il y a eu beaucoup d'autres titres dont on pourra peut-être parler, on verra, avec des thèmes qu'on retrouve d'ailleurs dans votre dernier roman. C'est l'enfance, c'est la métamorphose, c'est le corps, tous ces sujets qui vous sont chers. Et avec ce roman, vous explorez les quelques années de Solange, une petite fille qui a dix ans au début et puis qui a quelques années de plus à la fin du roman. Je vais vous laisser, on s'est mis d'accord en fait pour que vous puissiez commencer par une lecture parce que tout le monde n'a peut-être pas lu le roman, peut-être pas eu le temps, ou vous vous demandez si vous avez envie de plonger dans la lecture de ce roman dont on a beaucoup parlé à la rentrée littéraire. Donc Marie Dariussec proposez de faire une lecture pour vous donner à entendre son écriture, qui est bien sûr une part très importante du roman Clèves. Vous voulez vous resituer un tout petit peu ? Bonjour à tous. C'est un passage qui se situe, Solange grandit et elle n'a qu'une idée en tête, c'est de sortir avec un garçon. Et elle tombe amoureuse, pour le dire vite parce que c'est compliqué, du correspondant anglais d'une de ses amies. Ça se passe dans un petit village de la province française dans les années 80. Ce correspondant anglais s'appelle Terry, Terry. Et je ne vais pas lire tout le début, mais elle prend son courage à toutes ses mains et elle lui demande, est-ce que tu veux sortir avec moi ? Et il dit, sortir, sortir, oui, bon idée. Et en fait, ils se mettent à sortir du village, dans les champs, dans les bois, ils sortent, quoi. Et alors c'est un affreux malentendu, elle est affreusement déçue. Et c'est un malentendu de langue, quoi. Et elle est de plus en plus désespérée, elle voit qu'ils s'approchent d'une boîte de nuit comme il y en a, comme j'en ai connu, moi, dans ma province, des boîtes de nuit, vous savez, au bord des routes, qui ressemblent à des hangars. Et cette boîte de nuit s'appelle le Milord. On n'a qu'à aller au Milord, décide-t-elle. L'air de celle qui, comme fumée, a fait ça toute sa vie. Les filles ne paient pas, mais les garçons, si. Elles le laissent se débrouiller avec ça et commandent un Malibu anana paille. Très peu de monde. Une piste de danse, vide, avec une boule lumineuse qui tourne. Ils demandent, « Une bière, une bière, une bière », elle traduit. C'est grisant d'être dans une boîte et d'y être accompagnée, de pouvoir laisser croire aux trois gus qui sont là qu'elle sort avec ce canon, parce que le Terry, il est très beau. La musique est hyper fort. Elle va dans sauter un peu, vers à la main, paille à la bouche. Le carrelage s'allume comme dans la vidéo de Billie Jean. « Comment tu t'appelles ? » Un type s'approche en rythme. Charlotte. Charlotte, en fait, elle s'appelle Solange, mais c'est son prénom préféré depuis quelques semaines. Hein ? Charlotte ! Tirée d'une chanson qu'elle adore. Au collège, dans les toilettes, elle se crêpe les cheveux comme le chanteur. Et Nathalie se met même du col noir sous les yeux comme lui. « Dur, dur comme prénom ! Et t'es d'où ? » « De clèves ! » « Et tu n'es pas la kermesse ? » « C'est naze ! » « C'est naze, la kermesse ? » « Oui, c'est naze ! » Ça le fait rigoler, elle ne sait pas pourquoi. « Il doit avoir dans les vingt-cinq ans. » « Assez quelconque, » dirait sa mère, mais musclé sous son t-shirt décoré d'un loup. « Il est pompier, » hurle-t-il. « Ils sont trois collègues, à enterrer sa vie de garçon. « Je me marie demain ! » « Félicitations ! » La présence de Terry, là-bas, au bar, lui donne le sens de la répartie, du moins de la propos. « C'est ton mec ? » « Non ! » Le pompier jette un dernier coup d'œil à l'anglais et hurle à nouveau au sommet de sa voix. « Tu m'embrasses pour fêter ça ? » « Ça y est, ça va arriver. » « Si la boîte ne prend pas feu. » « Si M. Biots ne surgit pas armé d'une hache. » « Ou si son père n'atterrit pas au milieu de la piste. » « Ça y est, elle va sortir avec un garçon. » « Et peut-être plus, plus loin, parce que deux mains l'attrapent aux fesses, l'attirent vers le loup du T-shirt. Deux mains la hissent fermement sans plus se soucier du rythme de la musique. Un visage de plus en plus large tombe vers elle et le loup louche et la bouche touche sa bouche. Un contact sec et chaud, un peu rugueux. Elle ouvre la bouche et les mains la serrent et un flux stupéfiant lui irradie le sexe. Traversant ses fesses et ses reins, sa bouche aussi se liquéfie et sa langue pénètre dans la bouche du grand corps qui répond d'une langue dure et pointue. Il n'embrasse pas comme elle voudrait, mais aucune importance. Le flux emplit tout son corps et une main lâche ses fesses et glisse sous son T-shirt. La pointe d'un sein est pincée et tirée. Le flux gigantesque se met à tournoyer, demande à devenir autre chose, de vibrant et rayonnant et ses mains à elle fouillent et attrapent et cherchent et questionnent. « Oh, Charlotte ! » dit le grand corps. Pas extatique, non. Plutôt comme on freine un cheval. « Oh, Charlotte ! » Comme une jument. Elle se reprend. Un peu de tenue. Dans saute dans les bras du pompier. Il sent la sueur et la fumée. Elle garde dans sa bouche un goût licoreux. Musique éclatante, écarlage en rythme. Il dit « Toi, tu en veux ! » ou « Quelle joie, tant mieux ! » Elle entend mal. D'où il s'ensuit qu'il se déplace en crabe vers un poteau derrière lequel il fait assez sombre et qu'une main du pompier entre dans sa culotte et qu'un doigt de pompier, c'est surprenant, glisse dans son sexe. Elle va pouvoir mettre des tampons. C'est gênant quand même. Elle se tortille pour se dégager. Phrase inaudible. Il l'embrasse et s'enfonce plus loin, main collée à son sexe ventousant et mouillé. C'est gênant, mais tant pis. Si ça lui plaît, qu'il ne s'arrête pas. Là, comme ça. Elle n'ose plus prendre d'initiative, alors elle le tient par les épaules. Il frotte contre elle la bosse de son jean. Il ouvre sa braguette. Et à ce moment-là, commence le tom-tom-tom de Billie Jean. C'est un signe. Sa deuxième chanson préférée. Il partage un moment exclusif. Son premier baiser sous le signe de Michael Jackson. Tom-tom-tom. Cette chanson lui fait bouger les pieds et les hanches irrésistiblement. « Je n'y peux rien ! » hurle-t-elle, en riant, en se dégageant, en dansant, mais il la retient, il la retient. Vraiment, il crie quelque chose. Ça ressemble à « Tu te fous de ma gueule ? » ou « Tu vas rentrer toute seule ? » ou « C'est une Peugeot, ta meule ? » Et sa bite, hors de son jean, clignote dans l'ombre et la lumière. « Billie Jean, she's not my love. » « Je te cherchais partout ! » dit Thierry, quasiment sans accent. « What did you do with that guy ? » « What the fuck did you do with that guy ? » Il la secourait presque. « C'est un pompier, plaide-t-elle. » « Que risque-t-on avec un pompier ? » « Comment dit-on pompier en anglais ? » « Est-ce que les gens la regardent ? » « Est-ce que quelqu'un va se moquer d'elle ? » « Il n'y a personne sur la piste et quatre ou cinq silhouettes au bar et plus de pompiers. » « Toum, 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 s'affaiblissant. » « Ouh, dans les branches, nuit amortie. » « La tête encore ponctuée par la ligne de basse. » « C'est peut-être le Malibou ananas. » « Sa culotte refroidit pendant qu'elle trotte après Thierry. » « Ça fait un drôle d'effet. » Je saute un passage où il retourne à la kermesse et où elle voit son père. C'est un passage un peu singulier. Le lendemain matin, le monde est ce qu'il a toujours été. Les heures font soixante minutes et sonnent au clocher de l'église des coups de louches sur la gamelle de clèves. Un bœuf meugle. L'air jaune prend comme de la gelée. Le thermomètre indique trente degrés. Les horizontales tremblent sur les collines. Monsieur Billotte s'est venu s'enquérir dès huit heures. Il proposait d'aller à la pêche. « Il ne te voit pas grandir, » dit sa mère au téléphone. Elle est au magasin. « Garde les volets bien fermés, que la maison reste fraîche. » Les lèvres rèchent, les mains et ce contact inconnu. « Mon premier baiser », se répète-t-elle. « Mon premier baiser. » Un peu de cet événement inouï se dépose dans ces trois mots. « Mon premier baiser. » « Mon premier baiser. » « Rêvant à lui, un trouble délicieux l'envahit. » C'est une phrase d'un livre qu'elle a lu avant. Est-ce que c'est ça ? Elle mouillait comme une chienne. Une autre phrase, entendue dans une bouche d'homme, dans une kermesse ou une fête ou un bar ou peut-être même son père. Elle réessaie. Oui, le visage se penche, le t-shirt avec le loup. Et déjà, son sexe se serre comme un poing et gicle. Elle incline cet homme vers elle à volonté. Et tout d'elle, corps et tête et cerveau et moelle et crâne et os, tout est vivant. Elle pose son vélo dans l'herbe, en jambes des orties. C'est ce moment de l'été, le creux, le fond, où les jours qui viennent sont aussi longs que ceux qui sont passés. Billie Jean, she's not my love. La rivière est gonflée d'eau verte, bombée, comme si une eau plus rapide forçait sous la surface. La terre a un temps de retard. Elle reste là, poudreuse, traversée par cette autre matière, cet autre arrangement possible de la matière. Sans le moindre clapot, l'eau passe d'un seul grand bloc sur les plages de vase et le silence est d'une douceur terrible. Elle s'allonge sous les arbres, dans un verre d'école primaire, le verre de quand on pense au verre. Elle pourrait rester là, à tomber dans les arbres avec son trop grand corps courbaturé de vélo. Je transpire, j'ai chaud. Allongée, à calmer cette pointe qui la jette dehors sur les routes, à travers la campagne, impossible de rester dans les maisons. L'incroyable série de gestes et de mots qui mènent derrière le pilier aux mille ordres, avec ce soleil pour rien, quand Rose et ses copines et qui d'autres sont à la mer ou au bord d'une piscine, quand les villes palpitent avec leurs boîtes de nuit qui sont sans doute autre chose que le millord, quand Paris et New York palpitent sur la boule à facettes où ce village est le seul point éteint. Elle plonge les doigts dans l'eau, enfonce lentement ses mains jusqu'au poignet. La stupidité de cette vie, la nécessité stupide de ce corps, l'encombrement de tout ça, elle plonge son visage dans le bol de ses mains, ça sent la roche froide et le fer, l'eau coule entre ses seins, leur forme ridicule. Sa jupe alourdie colle à ses cuisses et son pubis dessine un Y à l'envers. Cette présence insistante, à la fois pleine et vide, avide et engorgée, n'y a-t-il qu'elle à en être si occupée ? Le monde adulte s'en soucie beaucoup apparemment et toute l'école depuis toujours. Mais quel rapport y a-t-il entre cette solitude enragée qui lui fait tendre nerveusement les jambes dans l'eau froide et le pipi caca des braguettes et des fesses et des putes pédées baisées enculées comme si leur slip s'ouvrait par leur bouche ? Voilà. En fait, on pourrait se contenter de la lecture puisque tout y est. C'est vrai que c'est un passage qui permet déjà de rentrer dans le roman pour ceux qui ne l'ont pas lu, d'avoir le décor, si on peut appeler ça un décor. Parce que vous avez dit que ça se passe dans un village, enfin, on le devine, à travers les quelques pages que vous avez lues, un village de province, dans les années 80, il y a des indices, Michael Jackson, voilà. Et c'est le titre du livre, c'est Clèves. Et Clèves, c'est le nom du village où se déroule la vie de Solange, donc cet enfant au début du roman qu'on voit grandir, qui a des parents assez absents et lointains, non, on parlera, qui a un voisin, M. Biotz, vous l'avez cité deux fois, donc c'est vrai que son nom revient très, très régulièrement dans le roman, qui est là à côté, qui l'accueille, qui s'occupe d'elle, qui a un rôle qui évolue au cours de l'histoire. Et ce village, c'est comme un huis clos, un endroit un peu isolé du monde, même s'il y a quelques incursions à la plage, on entend que Bordeaux n'est pas très loin, mais c'est quand même un lieu peu fermé, comme ça. Et pour vous, c'était important qu'il s'appelle Clèves, alors tout le monde a pensé à la princesse de Clèves, mais en même temps, la princesse, elle n'est plus, elle a disparu, il ne reste que le nom du village. Alors pour moi, elle n'a pas disparu, c'était, parce que pour moi, cette petite Solange est une princesse, elle sait la princesse de son village qui s'appelle Clèves, et évidemment, il y a une référence à Madame de Lafayette au roman du 17ème, La princesse de Clèves. Comment on écrit les romans, ça fait des trajets très longs, la plupart de mes romans, je les écris à peu près en un an, mais en fait, ça fait d'une certaine façon dix ans que j'écris ce livre, il est là, il se bâtit, déconstruit, reconstruit, et ça faisait des années que j'avais envie de réécrire à ma façon de faire un remake, je n'aime pas ce mot, mais de La princesse de Clèves. Et parce que c'est un de mes romans préférés, tout simplement, que c'est un roman fondateur, c'est un roman où il y a tout dès le 17ème siècle, c'est un roman de psychologie amoureuse, d'une femme qui aime deux hommes de façon très différente et qui renonce, en fait. Je vous invite à lire, à pouvoir relire La princesse de Clèves. La princesse de Clèves est une sorte, pour moi, d'héroïne du refus. C'est une héroïne au sens où elle, un peu comme Bartleby chez Melville, elle préférerait ne pas et elle ne fait pas. Ce n'est pas tellement qu'elle est chaste, ce n'est pas ça, c'est que la sexualité est une telle complication qu'elle préfère ne pas. Et donc, comme vous savez, La princesse de Clèves de Madame de Lafayette choisit délibérément d'aller au couvent plutôt que d'aimer, en fait, plutôt que d'aimer physiquement. La princesse de Clèves de Madame de Lafayette est un roman très sexuel, mais c'est un roman antisexuel. C'est un roman où le sexe est tellement absent qu'on ne pense qu'à ça d'une certaine façon. Il n'est que sexuel. Et vous savez qu'il y a ce roman, vous savez qu'il y a une scène extraordinaire où la princesse de Clèves noue des rubans autour d'une canne. Les rubans sont aux couleurs de l'homme dont elle est folle, le duc de Nemours, et elle noue les rubans de ce chevalier autour d'une canne. Donc, c'est évidemment, tous les psychanalystes ont vu une scène phallique là-dedans, à juste titre d'ailleurs. Et donc, j'ai beaucoup rêvé autour de ce roman. J'ai eu envie de recréer le huis clos de la cour du roi dans d'autres lieux. J'avais même pensé, par exemple, le faire au Club Med ou le faire dans une navette spatiale. J'avais essayé toutes sortes de choses, de faire un roman de science-fiction qui reprenne comme ça le thème tout simple de la femme entre deux hommes. Et cette vieille idée comme ça est entrée en collision avec un très fort désir à un moment d'écrire sur l'adolescence, en particulier sur la mienne, c'est celle que je connais le mieux. Et tout simplement, je me suis rendu compte que la princesse de Clèves de Madame de Lafayette, quand elle est mariée par sa mère dans tout un échiquier politique, elle a 14 ans, elle a maximum 15 ans. Et quand elle rencontre le duc de Nemours, elle a 16 ans, 16 ans et demi. C'est une ado. Évidemment, pas du tout dans les mêmes coordonnées, mais c'est une ado. Et elle va faire, elle aussi, ce qu'elle peut avec le sexe et avec le désir. Et ma Solange, c'est une princesse de Clèves parce qu'elle va devenir, elle, une sorte d'héroïne du oui. Elle va... On est dans les années 80. La chasteté n'est pas une option. Les années 80, on était obligé de le faire. Le faire est un des titres d'un des chapitres d'une des parties. Tout le monde, tous les ados des années 80 étaient obsédés par le faire, perdre sa virginité. C'est incroyable ce qui s'est passé en quelques années dans le monde occidental. on est passé d'un univers où il s'agissait quand même plus ou moins de garder sa virginité où on parlait en termes de fille, mère, etc. En 20 ans, grâce entre autres à la contraception qui est une invention formidable, on s'est retrouvés dans d'autres coordonnées. Il fallait au contraire le faire. Et puis vous vous souvenez, être une femme libérée, par exemple, jouir absolument, etc. Avoir 14 ans dans ces coordonnées-là, waouh ! C'était très compliqué, en fait. Parce qu'il restait en province aussi, il restait, parce que ça faisait des milliers d'années que c'était comme ça, il restait l'idée de la salope, de la fille facile, de la traînée, de la fille mère. Donc c'était, les filles en particulier, mais a fortiori les garçons, étaient coincées dans une double contrainte, enfin dans une impasse. Il fallait le faire, mais pas passer pour une salope quand même. Bon, je ne sais pas si ça a tellement changé. Donc voilà, c'est un roman là-dessus. C'est un roman sur le faire, dans des coordonnées très compliquées, c'est un roman sur le consentement en particulier. Si la princesse de Clèves n'a pas consenti, voilà, refuse. Solange, au fond, elle n'a pas le choix. Et comment on fait à 14 ans quand il faut consentir à tout prix ? Voilà, donc elle se débat avec ça, c'est cette histoire-là. Et c'est, en même temps, c'est une histoire dans laquelle il y a beaucoup de personnages. Oui. Solange est le personnage principal et c'est la troisième personne que vous parlez d'elle. En même temps, vous avez choisi quand même une forme de distance puisque si c'était jeu, ça aurait sans doute été autre chose. C'est la grande question à quelle personne on écrit les romans. Ça m'a effleurée, ça m'a plus qu'effleurée d'essayer au jeu, mais pour le coup, c'était trop impudique. C'est un livre assez impudique, mais c'est un livre qui n'est pas impudique par rapport à ma personne. Il se trouve que je lis beaucoup d'autofictions, mais je n'en écris pas. Je ne suis pas un écrivain d'autofictions. Ce n'est pas un jugement moral. Je pense que c'est un genre qui, comme tous les genres, peut donner le pire et le meilleur. Le meilleur aussi. Il se trouve que moi, ce n'est pas mon univers et je suis un écrivain pour des tas de raisons dont on pourra parler, si vous voulez. Je suis un écrivain de fiction. C'est dans la fiction que j'arrive, à mon avis, à mieux rendre compte du monde. Donc le jeu, c'était possible. J'ai souvent écrit à la première personne des livres totalement de fiction. Mais le jeu, je n'arrivais pas à trouver la bonne distance par rapport à ma propre adolescence et en particulier par rapport au journal que j'ai tenu pendant cette adolescence et qui a été un peu le matériau brut de ce roman, même si c'est très différent. Vous pouvez peut-être en parler un petit peu du journal, qui est un journal qui a pris une forme qui était assez originale. Je ne sais pas comment vous avez dit que c'était un journal oral, on dit ça, enregistré. comme déjà je m'intéressais à l'écriture de fiction et uniquement à l'écriture de fiction, donc j'ai tenu un journal intime comme l'immense majorité des adolescentes et aussi parfois des adolescents, j'ai tenu un journal intime mais sur cassette audio que j'ai enregistré parce que ça ne m'intéressait pas d'écrire ma vie. C'est comme ça. Je savais déjà ce qui s'était passé, ça m'ennuyait. Mais apparemment, comme toutes mes copines le faisaient, je me disais, et qu'il n'y a pas plus conventionnel qu'une adolescente, je me disais bon ben il faut le faire alors c'est une espèce d'obligation. Et donc avec un certain ennui, je tenais à peu près tous les mois mon journal intime sur cassette et je n'avais jamais réécouté ces bandes parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais vous les aviez quand même gardées. Je les ai gardées. J'avais conscience qu'on ne jette pas un espèce de document comme ça, on ne le jette pas. Et elles étaient audibles parce qu'on aurait pu imaginer. Il y en a qui sont abîmées mais il a fallu aussi c'était des problèmes techniques mais que je retrouve un walkman, un baladeur comme on disait. Ce n'est pas évident de retrouver un walkman. Et puis ces vieilles cassettes avec les deux bobines. Et ça m'a pris mine de rien trois semaines. Pendant trois semaines je n'ai fait que ça écouter des heures et des heures de pia 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 d'adolescente avec sidération. Sidération. C'était une expérience incroyable. J'avais énormément oublié de choses mais ce qui était le plus troublant c'était l'atmosphère qui avaient capté ces bandes l'atmosphère sonore c'est-à-dire en particulier c'était donc au Pays Basque un petit village et j'entendais les cloches de l'église j'entendais les moutons qui étaient en bas du champ j'entendais le coq du voisin j'entendais aussi tout bêtement les portes de la maison le bruit très particulier que font les portes d'une maison particulière je coupais quand ma mère arrivait quand j'entendais ses talons elle avait toujours des mules à talons donc il y avait le téléphone qui sonnait tous ces bruits à 14 ans de cette maison c'était très troublant et tout ce matériau sonore plus quelques anecdotes que j'avais souvent oublié et surtout une langue c'est-à-dire on a 14 ans 15 ans 16 ans moi j'étais dans un milieu petit bourgeois où il y avait des livres mais où il n'y avait pas mes parents n'étaient pas des gens qui avaient fait des études et donc on se débrouillait comme on pouvait avec le langage et je travaille toujours sur les clichés je travaille toujours sur les truismes c'est pas pour rien que mon premier roman s'appelle comme ça je travaille sur les phrases qu'on colporte tous pour communiquer les uns avec les autres c'est des phrases nécessaires typiquement autour d'un bébé j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle le bébé devant des événements aussi sidérants aussi incompréhensibles que le surgissement d'un nouvel être humain on est tous moins la première à dire oh qu'il est mignon il ressemble à son papa il ressemble à sa maman il fait ses nuits bon voilà comment parler d'un truc aussi inouï que le surgissement d'un nouvel être humain la mort et le sexe sont les deux autres événements très codés très codés qui sont recouverts de clichés parce qu'on sait pas comment en parler et quand on est ado on a encore moins les mots évidemment que quand on est un peu plus grand donc ça m'intéressait beaucoup dans ces cassettes et dans ce roman après de reprendre les phrases toutes faites que trimballent les adolescents ou par exemple des mots comme être indisposé j'avais oublié pour avoir ces règles qu'on disait à la prof de gym en particulier je suis indisposé avec une espèce de ton très particulier qui à la fois un peu gêné mais qui inspirait une sorte de respect chez les copines qui n'avaient pas encore leurs règles enfin bon je suis indisposé et donc toutes ces phrases qui étaient des bouts de langage fossilisés qu'on trimballait les uns les autres et puis bien sûr les grands récits de la première fois toutes ces copines qui soi-disant l'avaient fait souvent elles mentaient d'ailleurs et qui racontaient comment c'était etc avec des mots très très crus très souvent et des mots dans les milieux comme ça d'où moi je venais des mots qui venaient des milieux pas très lettrés et des mots qui étaient on était informé comment ? par les blagues cochonnes que colportaient nos pères qui étaient aux Pays Basques extrêmement machos en général par les copines un peu par les copains par les magazines du type hockey ou girls magazine de l'époque voilà par les grands récits épiques des copines qui étaient sorties elles avec un garçon ou pas bon tout ça sur fond d'homophobie de racisme d'autres idées reçues bien bien lourdingues quoi donc c'est une chose que j'ai beaucoup travaillé dans le roman en m'amusant ces espèces de dialogues impossibles entre ados où en fait ils se racontent n'importe quoi et en particulier j'arrête après mais en particulier l'usage le mésusage de certains mots complexes parce que les ados ils sont comme les enfants un enfant de deux ans deux ans et demi il va apprendre pour la première fois par exemple le mot je sais pas moi le mot bracelet alors il va l'essayer et il va écouter les réactions des adultes ou de ses camarades et il va comprendre que ça se met là et pas au cou bon voilà que c'est un objet particulier les ados c'est pareil avec des mots plus complexes par exemple charismatique narcissique nymphomane c'est des mots qui dans le livre font des parcours aberrants parce que les ados ne savent pas bien ce que ça veut dire donc ils les essayent alors ça donne des dialogues surréalistes ils font beaucoup ça encore aujourd'hui ça ça ne change pas et d'ailleurs pour aller comme Solange est quand même très curieuse elle très curieuse elle va voir dans le dictionnaire les définitions et ça c'est très juste aussi on va voir dans le dictionnaire en regardant si les mots justement crus est-ce qu'ils y sont ceux-là et la vraie définition justement pour ne pas être dans le doute ou l'approximation c'est très bien dans ce petit village là c'est très autobiographique pour le coup mais moi et mes copines on se renseignait en notre éducation sexuelle venait des chiens des vaches des chevaux qu'on voyait copuler dans les champs et du dictionnaire on lisait les définitions de mots alors moi je me rappelle je l'ai retrouvé d'ailleurs c'était un dictionnaire Larousse de 1969 l'année de ma naissance qui était extrêmement pudibon où il y avait par exemple quand même le mot pénis donc j'avais fait le lien avec le mot qui était utilisé dans mon village qui était le mot bite et il y avait aussi le mot pitoa qui est le mot basque parce qu'il y avait ça aussi il y avait les langues locales mais j'avais compris que bite ça voulait dire pénis et donc il y avait une espèce de description extrêmement pudique de l'organe génital mâle et c'était relié à la reproduction il n'y avait jamais dans le dictionnaire ni la moindre notion de plaisir ni évidemment il y avait toujours des exemples avec des poissons des abeilles les pistils des fleurs etc et par exemple il n'y avait pas dans ce dictionnaire le mot clitoris il faut attendre l'édition de 1974 quelque chose comme ça pour avoir le mot clitoris donc on cherchait des définitions on essayait de comprendre le corps et on était très peu informés en réalité oui il y a un décalage à certains moments c'est aussi c'est la langue qui crée ça entre ce qu'elles parce que c'est beaucoup des filles c'est les copines de Solange les garçons en place un peu différente entre ce qu'elles imaginent et puis la réalité elles sont allées confronter à certains moments la réalité et ça crée ça crée une découverte ces moments ces étapes et ça crée à mon avis des gags parce qu'on peut décrire la sexualité ça peut être très compliqué ça peut être tragique ça peut être tout ce qu'on veut mais ça peut être aussi cocasse il y a des malentendus à la fois psychologiques et physiques même ça peut être à mon avis assez drôle avec le recul parce que sur le moment c'est surtout très embarrassant les échecs enfin bon bref on a tous je crois connu des moments un peu embarrassants d'ailleurs vous insistez en le disant sur le côté cocasse de certaines situations et dans la lecture on l'a vu il y a des gens qui ont ri donc je trouve qu'on n'a pas beaucoup insisté sur ce côté drôle décalé cocasse du livre alors que c'est quelque chose qui est présent vous avez dû avoir du plaisir on se dit à des moments à décrire telle ou telle scène moi je me suis beaucoup amusée tout en étant consciente c'est un peu comme dans Truisme aussi c'est un livre qui a beaucoup de points communs avec Truisme à mon avis parce que Truisme était aussi donc Truisme vous savez c'est le récit d'une femme qui se transforme en truie et moi à l'époque j'avais l'impression que cette métamorphose monstrueuse on l'avait tous connue à la puberté c'est à dire on peut vivre sa propre puberté comme quelque chose on n'a pas le choix ça se passe sans nous on est obligé d'en passer par là ça nous déborde ça nous dépasse et on peut le vivre comme un événement terrible monstrueux effrayant et en même temps il y a un désir aussi de devenir adulte et un désir de vivre le désir justement et ce livre raconte d'une autre façon aussi cet apprentissage de son propre désir et donc il y a aussi dans ce roman la clève c'est cocasse mais c'est sur fond de grande violence quand même c'est à dire qu'il y a un tel malentendu entre les garçons et les filles ils sont tellement peu informés de leur propre corps a fortiori du corps de l'autre que Solange il lui arrive aussi tout bêtement de tomber sur des abrutis et elle ne sait pas ce qu'elle veut elle-même et je pense qu'il y a même une scène où elle se viole elle-même sans le savoir où elle va beaucoup plus loin que ce qu'elle désirait vraiment et c'est un livre sur les zones grises du consentement on en parle beaucoup ces derniers temps mais que veut une femme c'est la grande question et alors que veut une jeune fille et que veut un jeune garçon et comment est-ce qu'ils arrivent à se toucher à se rencontrer c'est presque de l'ordre du miracle quand il y a une rencontre possible et ça reste toute la vie ça reste bouleversant d'ailleurs quand la rencontre est possible et je pense qu'il y a aussi c'est aussi un livre relativement pessimiste sur la chance la possibilité de cette rencontre sachant que donc le voisin dont vous parlez monsieur Billot c'est quelqu'un qui est en fait il est très amoureux de Solange et il sait que c'est pas bien parce qu'il est adulte et pas elle et donc il y a tout un jeu très ambigu entre eux où on sait pas très bien qui est victime de qui et c'est voilà comment consentir à son propre désir quoi donc c'est un livre c'est un roman c'est à dire j'ai pas de message à faire passer j'ai pas une morale comme ça à s'éner non c'est un livre qui j'espère vous incite je parle au lecteur en général quoi mais à réfléchir enfin moi j'aime les livres qui font réfléchir qui font penser donc à qu'est-ce que c'est consentir à qu'est-ce que c'est consentir à son propre désir ce qui n'est pas une chose si évidente monsieur Biotz justement il s'appelle monsieur Biotz pendant tout le roman et il n'a pas de prénom non et vous avez joué alors je ne sais pas comment vous avez choisi ça il y a des personnages qui ont leur prénom Solange Rose Laetitia d'autres copines qui apparaissent des garçons aussi il y a Arnaud on a entendu Terry l'anglais qui apparaît un petit peu et puis il y a les parents de Solange je crois que c'est toujours le père et la mère il n'y a pas de prénom les parents sont assez loin enfin c'est toujours le père d'eux ou la mère d'eux et monsieur Biotz lui ce voisin il a son nom avec monsieur et ça reste comme ça tout le temps je trouvais que c'était intéressant en même temps que chaque personnage ne prend pas la même place et n'a pas le même statut voilà bien sûr dès le début c'était un peu évident c'est fondamental vous le voyez avec une grande justesse au sens où les personnages c'est vrai que c'est assez rare que j'écrive des romans où il y a autant de personnages avec beaucoup de personnages c'est assez foisonnant donc évidemment j'ai tout à fait conscience que leurs noms leurs prénoms les caractérisent d'emblée j'ai fait très attention par exemple à ce qui n'est pas d'anachronisme tout le registre des prénoms est un registre des années 80 sachant que Solange a un prénom assez désuet qu'elle regrette c'est pour ça qu'elle se fait appeler Charlotte qui dans les années 80 est un prénom qu'on entend qu'à Paris en fait qui est très branché ou chébrant comme on disait à l'époque et donc toutes ces filles Laetitia Delphine Christelle tout ça c'est des prénoms des années 80 c'était assez facile à repérer mais M.Biot il s'appelle M.Biot parce qu'il y a une distance il est plus âgé que toute cette bande de copains il a à peu près 25 ans Biot ça veut dire coeur en basque c'est une des rares notations vraiment local du roman et parce que c'est un homme qui a du coeur parce que c'est un des rares du roman que je trouve c'est un homme bon même s'il est très très il est limite il est limite avec Solange mais il est bon il lutte contre le désir qu'il a pour elle et quoi dire par exemple je me suis amusée aussi par exemple il y en a un qui est terrible aussi un gamin j'allais le dire Raphaël Bidégaray c'est un nom qui était tout à fait plausible alors il n'a jamais existé j'ai même été vérifiée sur Google sur Facebook qu'il n'y avait pas de Raphaël Bidégaray qui pouvait me faire des ennuis après parce qu'il n'est pas très très sympathique donc évidemment quand on est écrivain on s'amuse comme ça Raphaël Bidégaray il y a plein de trémas et à un moment le garçon se couvre d'acné donc je me suis amusée à lui mettre en quelque sorte des trémas partout évidemment que les noms l'onomastique comme on dit c'est fondamental la reine de l'onomastique c'était Marguerite Duras Yann-André Steiner Anne-Marie Streeter elle avait un talent pour les noms extraordinaire des noms de fiction et Solange il y a Ange à Solange oui Solange il y a le soleil la solitude le sol c'est une petite fille qui est très ancrée au sol qui a beaucoup d'énergie vitale qui est une tueuse aussi à sa façon elle m'est sympathique mais elle est elle a une certaine cruauté aussi et puis la solitude donc et le côté évidemment angélique mais faussement angélique c'était un prénom évident pour moi et j'aimais son côté désuet ça l'embête de s'appeler comme une grand-mère en fait voilà Solange c'est un très joli prénom je trouve et Solange elle elle a une relation peut-être insister un petit peu dessus un peu très particulière avec monsieur Biote qui peut mettre mal à l'aise à certains moments le lecteur bien sûr alors au début c'est assez étonnant d'ailleurs je disais ça en le relisant les parents de Solange donc elle s'occupe d'une petite boutique de souvenirs et lui serait pilote il aurait aimé être pilote mais en fait il n'est que Stuart mais en réalité on découvrira la déception que des parents déçoivent toujours et Solange est déçue quand elle apprend que son père n'est que Stuart donc tous les deux sont assez loin lui est pris beaucoup par son travail des placements et puis il court un peu le jupon même beaucoup la maman est un peu mélancolique très et c'est monsieur Biote le voisin donc comme vous disiez 25 ans rond enfin vous le décrivez physiquement vous le décrivez de manière très détaillée oui en même temps en très peu de mots alors qu'il y a d'autres personnages qu'on n'imagine plus et donc il s'occupe d'elle quand elle est là 8, 9 ans mais sans doute qu'il s'occupait d'elle avant puisqu'il lui dit à un moment qu'il changeait ses couches en fait c'est tout bête c'est le fils de la nounou la nounou est morte et les parents par une espèce d'inertie ont continué à laisser la petite aller chez le voisin et donc c'est ce monsieur Biote qui devient sa nounou d'une certaine façon voilà et il ne se pose jamais les parents ne se posent jamais aucune question sur ce jeune homme qui s'occupe de cette fille qui grandit et qu'elle dort chez lui il la gronde il lui rappelle bah tes parents il faut quand même que t'ailles les voir enfin il est à la fois protecteur et puis et puis voilà c'est un peu pour elle c'est vrai que c'est quelqu'un qui le rappelle des règles voilà c'est un repère un repère et j'étais étonnée les parents jamais alors qu'aujourd'hui on est dans une société où on est très attentif les parents dysfonctionnels il y en a encore beaucoup aujourd'hui ouais ouais mais là aucun des deux parents puis même l'environnement ne se doute de rien non ça pourrait être un autre genre de relation qui s'installe c'est très fréquent à mon avis c'est très fréquent bah oui c'est les parents sont tellement occupés par en fait leurs propres problèmes c'est des parents qui viennent des années 70 qui ont tenté une histoire de libération sexuelle qui a échoué c'est à dire que la mère est au fond de son lit dépressive n'a pas réussi à avoir le métier qu'elle voulait etc enfin c'est une histoire très classique le père lui il n'est pas non plus ce qu'il voulait être et il court il drague la pharmacie enfin il drague un peu tout ce qui bouge au fond ils n'ont pas de temps pour Solange et puis il y a une chose très importante qui est dans tous mes livres et qui est pour le coup strictement autobiographique c'est qu'ils ont perdu un enfant ils ont perdu leur fils leur premier enfant donc ce sont des gens démolis, détruits qui n'ont jamais surmonté ça et Solange elle est élevée par ses parents qui sont à la fois endeuillés paumés et puis Solange c'est qu'une fille elle ne remplace pas ce fils perdu donc il y a régulièrement dans le livre des espèces de alors c'est un livre très réaliste souvent je vais du côté du fantastique mais là il n'y a pas de fantôme mais je dirais quand même qu'il y a des espèces d'érapages fantomatiques il y a des espèces de moments très mélancoliques où la figure de cet enfant perdu est là et Solange elle, elle est vivante c'est tout ce qu'elle sait d'elle tout ce qu'elle sait d'elle c'est qu'elle est vivante et donc elle sent aussi que le danger mélancolique il est du côté de ses parents donc elle ne veut pas non plus trop les approcher elle-même tout ça est très instinctif ça ne passe pas par des raisonnements donc elle va chez le voisin le voisin la protège de tout ça et en même temps bien sûr que c'est comme on dirait aujourd'hui une relation inappropriée parce que tout ça c'est des mots dysfonctionnels inappropriés c'est des mots qu'on ne disait pas il y a encore dix ans c'est des mots qui viennent des Etats-Unis en fait donc il va se développer entre eux quelque chose de très ambigu et c'est l'autre livre qui a beaucoup nourri comme ça ce roman c'est Lolita tout simplement de Nabokov et j'ai relu Lolita peu de temps avant d'écrire ce livre parce que j'avais presque comme idée de faire le contre-champ de Lolita c'est-à-dire d'écrire l'histoire du point de vue de Lolita et j'ai été horrifiée par ce chef-d'oeuvre qu'est Lolita de Nabokov parce que Lolita de Nabokov là aussi je vous invite à le lire ou le relire c'est pendant 500 pages le récit d'un viol quotidien d'une fille de 12 ans par un adulte qui s'appelle Umber Umber c'est l'adulte qui raconte l'histoire donc le lecteur est pris dans cette voie la première personne du violeur et on est obligé de suivre ce que fait ce type mais si on prend si tout à coup on se retourne et qu'on prend le point de vue de Lolita Nabokov ne vous invite pas à faire ça évidemment Nabokov fait tout pour que vous le fassiez pas mais si vous prenez le point de vue de Lolita c'est juste atroce mais atroce et ça m'a j'adore ce livre Lolita mais ça m'a ça m'a glacée je me suis dit que c'était pas ça que je voulais faire je voulais pas aller de ce côté là leur relation entre Biotse et Solange est beaucoup plus douce en fait il s'agit pas du tout de ça mais ça a été un peu voilà à un moment je me suis dit mais Lolita elle a vécu quoi qu'est-ce qui se passe exactement et quand on lit le bouquin Lolita elle se fait violer deux ou trois fois par jour et au moment où elle commence à rejimber un peu vers 13 ans il lui donne des pièces Amber Amber lui donne des pièces de 20 pennies enfin c'est rien c'est 20 centimes pour qu'elle accepte un peu il la prostitue en fait et ce qui est très drôle parce que Nabokov est d'une cruauté inouïe c'est qu'il se débrouille pour les lui refaucher après il ne lui laisse même pas et ça me fait aussi réfléchir à notre époque c'est-à-dire que bon il y a des gens qui crient au scandale parce que j'écris un petit peu trop souvent le mot bite par exemple mais quand on lit Lolita enfin trop souvent je trouve pas je trouve qu'il est absolument nécessaire dans le livre parce que c'est comme ça que les ados parlent à ce moment-là mais on lit Lolita et c'est mais bouleversant de violence et de cruauté et c'est un livre des années 50 qui a d'ailleurs fait scandale mais je ne sais pas bon bien sûr qu'on pourrait publier ce livre aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de censure c'est pas vrai au niveau des éditeurs ou des éditeurs ou du gouvernement ça n'existe pas la censure en France par contre la réception dans la presse ou du public d'un roman comme Lolita aujourd'hui je demande à voir on est dans une époque très victorienne pour ça on est dans une époque où c'est comme si on n'avait plus le droit qu'il se passe dans les romans des choses illégales c'est comme s'il y avait une confusion entre l'univers de la fiction qui est quand même fait pour exorciser la violence du monde ou pour la refléter pour la dire et donc une confusion entre la fiction et la réalité c'est pas parce que Nabokov écrivait à la première personne moi Umber Umber j'ai fait ça et ça Lolita qui a adoré ça c'est pas parce que Nabokov écrivait ça qu'il était un violeur évidemment au contraire même et j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a vraiment une espèce de flottement entre le fantasme la fiction et la réalité et monsieur Biote il aurait écrit comment lui ? monsieur Biote le pauvre mais monsieur Biote c'est fou d'amour pour Solange monsieur Biote c'est un homme extrêmement malheureux pour ceux qui n'ont pas lu le livre je ne dis pas la fin elle est très manipulatrice hyper manipulatrice ça existe aussi les adolescentes manipulatrices c'est un livre où je n'ai aucune leçon à donner je décris juste les adolescentes peuvent aussi être des petits monstres donc bon ça dépend chacun est un individu singulier il y a des moments c'est une petite peste c'est vrai qu'elle est comme ça aussi et dans vos romans et là vous l'avez dit vous avez travaillé sur le souvenir la mémoire déjà en vous replongeant dans votre propre mémoire vous aviez la chance d'avoir un matériau qu'on n'a pas tous sûrement pas tous les romanciers en devenir non plus vous avez la chance de garder ça qui vous a permis de vous raccrocher vous le disiez à un contexte à des mots qu'on utilisait à ce moment là et en même temps ça n'a sûrement pas suffi vous avez ce que Solange on vit on vit la transformation du corps on vit ses sensations tout ça vous avez encore puisé dans vos mémoires dans ce que vous voyez autour de vous enfin comment cette période là sur laquelle on garde l'adolescence on essaie souvent de ne pas trop s'en souvenir ou d'évacuer parce que ce n'est pas toujours très heureux comme période et là on est au plus près de ces sensations de ces hésitations de ce période d'un peu de flottement d'entre deux moi je m'intéresse aussi beaucoup aux sensations parce que les sensations sont ce qui échappe au cliché c'est à dire si on essaie vraiment de réfléchir à des choses très simples comme le contact de ce tissu sous mes doigts je ne sais absolument pas comment vous vous ressentiriez ce contact par contre j'essaye j'espère toujours arriver à mettre un mot dessus assez juste pour que vous ça vous dise quelque chose et que vous vous disiez ah oui c'est ça c'est quand même ça que cherchent les écrivains je crois que le lecteur se dise ah oui c'est ça donc j'essaie toujours d'être au plus près des sensations avec aussi j'ai conscience que j'ai une pente qui est une pente poétique mais peut-être au mauvais sens du terme où parfois je vais trop loin du côté des métaphores je serais capable de filer une métaphore pendant dix pages et mon but n'est pas non plus d'ennuyer le lecteur j'essaye d'être dans une littérature exigeante une littérature de recherche où je vous demande un effort de lecture et de pensée mais j'ai pas non plus envie de vous infliger des pensommes donc je cherche toujours une façon là par exemple je travaille avec un metteur en scène que j'adore qui s'appelle Alfredo Arias et qui est quelqu'un qui a toujours réussi à faire un théâtre de recherche sans jamais lasser le public en n'oubliant pas qu'on est aussi là quand même pour s'amuser un peu donc c'est une crête très 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 fine et j'ai conscience d'ailleurs en écrivant que certains de mes livres sont plutôt d'un côté de la crête ou de l'autre et là j'avais en particulier envie d'écrire une histoire il y a une histoire il y a je le souhaite un suspense avec qui va-t-elle le faire enfin quand est-ce qu'elle va le faire bon voilà du coup j'ai oublié la question les sensations et les sensations c'est j'avais envie d'écrire justement des choses que moi j'avais jamais lues ou jamais trouvées écrites comme moi j'aimerais les écrire en tout cas c'est-à-dire les sensations du point de vue de la jeune fille et il y a une scène terrible en particulier dont on me parle assez souvent enfin quand les gens osent m'en parler c'est une scène de première fellation ou pour le dire cruellement de première pipe parce qu'elle elle parle comme ça elle ne connait pas le mot fellation et la raconter du point de vue de la jeune fille c'est quelque chose parce que bon lisez-la parce que évidemment ça n'a rien ni de fleur bleue ni de romantique en même temps on ne peut pas vraiment dire qu'elle n'aime pas ça elle est très curieuse elle est très intéressée par ce qui se passe et en même temps tout est plein et du côté du garçon et du côté d'elle d'une espèce d'embarras d'une espèce en même temps d'une espèce d'urgence donc du point de vue de la jeune fille il y a encore des choses à dire là-dessus et puis en même temps votre roman il est situé dans une période de l'histoire française alors je ne dirais pas qu'il est politique parce que je ne pense pas que ça vous plairait encore que on voit très bien les classes sociales c'est quelque chose dont on n'a pas trop parlé j'ai trouvé autour de votre roman mais on est dans une vous le disiez une société qui se veut libérée mais qui est en fait assez figée dans les représentations il y a les gens du château il y a les gens du village les prénoms des enfants sont connotés on sait que ça l'a toujours été il y a des sociétés qui travaillent là-dessus mais ça ça paraît vraiment tout au long du roman c'est fort aussi ça sous-tend aussi comment les ados se comportent on sent les adultes qui vont être enfin il y a tout ça avec une certaine fatalité mais dans les petits villages sur un espace très resserré en tout cas moi c'est ce que j'ai connu au Pays Basque je ne sais pas très bien comment c'est en Bretagne mais il y a le château est tout près de l'ancienne métairie qui est tout près de la maison bourgeoise avec piscine et qui est tout près de la maison du marginal qui a des pneus dans son jardin trois poules et des rouleaux de grillage et une vieille caravane tout ça se touche en fait beaucoup plus que par exemple dans les villes les villages ne sont pas fichus comme des villes aujourd'hui ça a un peu évolué avec le système des lotissements mais bon dans les années 80 vraiment moi je me rappelle j'avais une maison qui était une maison lambda et c'était juste à côté d'une maison avec piscine et j'entendais les gamins qui jouaient dans la piscine et je voulais y aller moi et donc il y avait des chocs de classe sociale très très violents et on n'avait pas les bons vêtements par exemple un jean 501 je rêvais d'un jean 501 et mes copines bourgeoises avaient des 501 des bons 501 en plus ceux qui étaient super bien coupés il y en avait des roses à l'époque elles avaient des Stan Smith c'était des baskets blancs avec des bords vert moi j'avais les baskets que ma mère m'avait acheté au marché on n'était pas spécialement pauvres mais c'était juste qu'on était ma mère mes parents n'avaient pas une culture de la mode ou c'était des fils de prolo qui avaient eu une ascension sociale réelle mais qui n'avaient pas été éduqués comme ça dans les codes de la bourgeoisie pas du tout et moi j'en souffrais je voulais les Stan Smith et le 500 donc je parle de ça et combien je parlais de ça dans mon journal intime quel ennui pour trois moments de grâce dans ce journal intime il y a des heures de blablabla terribles je préférerais mourir que quelqu'un écoute ce journal il t'est détruit je ne le détruirais pas peut-être c'est pas exclu que je le détruise parce que je veux vraiment que personne d'autre ne l'écoute mais bon je l'ai encore il m'est précieux sentimentalement mais je pense qu'il y a une très grande différence entre un journal intime écrit je pense qu'on a toujours un peu cette envie que quelqu'un plus ou moins le lise en cachette voire de le publier et un document sur cassette brut c'était vraiment à ma seule adresse non non c'est inassumable et donc aussi pour revenir sur le côté plus description de la société française inscription dans un moment en tout cas au début les enfants sont encore des enfants ils ont 10-11 ans et puis au fur et à mesure qu'ils vieillissent les différences se creusent et les ados sont terribles pour ça qui rappellent à Solange d'où elle vient enfin à quelle classe elle appartient et ça c'est assez cruel aussi cette découverte par les ados que bon on est copains mais bon il y a quand même copains et copains oui oui il y a des limites la scène sur la plage est très forte aussi c'est le seul moment où on sort du village donc Solange part avec des copines et la mère et puis des copines et puis monsieur Biots aussi qui vient là de manière un peu incongrue parce qu'il a une camionnette et qu'il peut transporter tout le petit monde et ça fait un imagine sur la plage la petite troupe là ça se voit je me rappelle moi de scène comme ça ça se voit au niveau des serviettes de plage parce que les bourgeoises ont des pareos à l'époque les bourgeoises un peu moins bourgeoises ont des nattes vous savez en raffia Solange elle a une serviette Mickey Mouse et monsieur Biots il a pris la serviette qui était au lavabo et qui est bleue avec des ramages comme ça tous les objets connotent très fortement les classes sociales bien sûr la façon de parler la façon de parler aussi la musique qu'on écoute vous voyez très bien je voulais faire un roman où cette cruauté là soit vraiment présente je vais me demander aussi si la princesse de Clèves puisque vous disiez que c'est un roman important pour vous elle a été écrite au 17ème et elle parle d'un temps qui est déjà lointain plutôt du 16ème enfin elle parle du 16ème est-ce que vous aussi vous avez souhaité qu'il y ait ce décalage c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui bon le décalage est moins grand mais là ça va tellement vite les changements que 30 ans c'est beaucoup c'est comme un regard je trouve aussi voilà apporté sur un temps déjà disparu alors j'avais pensé faire un roman sur l'adolescence en général et je me suis rendu compte que c'était pas possible c'est que chaque adolescence appartenait à une époque singulière qu'on n'était pas ado de la même façon dans les années 60 70 80 90 il y avait une scène que je voulais absolument écrire qui est presque centrale pour moi dans le livre c'est la scène où Solange attend que le garçon qui s'appelle Arnaud qui est un abruti mais bon que Arnaud la rappelle du téléphone et elle est à côté du téléphone à fil du téléphone fixe on est dans les années 80 ce téléphone il est planté dans le mur et pour ceux qui se rappellent de ça en plus non seulement il était planté dans le mur mais il était en général dans le salon parental donc pour l'intimité c'était super et donc elle attend des jours et des jours et elle ne peut pas sortir de la maison elle attend il n'y a pas encore de répondeur à l'époque les répondeurs c'était une autre période je m'aperçois aujourd'hui en côtoyant les adolescentes j'en côtoie quelques-unes qu'elles peuvent effectivement sortir avec leur téléphone dans leur poche mais l'attente est la même l'attente que le fichu texto arrive est la même les mois est le même l'embarras la timidité tout ça ça n'a pas changé et en fait c'était déjà dans Madame de Lafayette en fait donc la rapidité des échanges ce qu'on appelle les réseaux sociaux tout ça très bien il y a quelque chose qui s'accélère temporellement mais les mois l'embarras l'extrême surprise du changement du corps même si les filles sont peut-être plus prévenues aujourd'hui bon maintenant il y a toutes les images porno il y a tout ça donc c'est pas exactement bien sûr les mêmes ados mais je pense qu'ils ont le chemin est aussi difficile quoi et vous avez construit votre livre tout le monde ne l'a pas lu c'est un peu difficile je le montrerai de loin mais vous avez trouvé un rythme aussi qui est adapté à ce que vous voulez raconter à tout ce que vous nous avez dit il y a trois parties il y a les avoir le faire le refaire et puis beaucoup de petits paragraphes voire des lignes isolées donc on a une structure mais une musique aussi qui s'installe qui c'est du premier coup que vous êtes vous nous avez dit que vous avez plusieurs tentatives pour l'écrire mais c'est venu comment l'idée de plusieurs paroles de grands chapitres plutôt cette structure la structure en trois parties c'est peut-être parce que je suis pathétiquement dramatiquement formatée par l'école française les dissertations en trois parties enfin je ne sais pas trois parties trois parties il y avait une espèce d'évidence une trinité et donc les avoir le faire le refaire les avoir c'était avoir ces règles je voulais absolument dans un roman parler longuement précisément dans les détails de ce que c'est pour une petite fille parce qu'on est petite fille très longtemps en fait d'avoir ces règles le très grand bouleversement que c'est le passage le rite initiatique aussi qui accompagne tout ça donc les avoir on peut aussi entendre les règles mais les garçons parce qu'avoir les garçons c'est déjà très important le faire c'est le faire pour la première fois et le refaire parce que le faire pour la première fois d'ailleurs vous verrez si vous le lisez mais au fond quelle histoire pour juste ça c'est le refaire qui est vraiment toute une histoire toute une affaire et qui dure toute la vie enfin il faut l'espérer mais bon donc il y avait ces trois parties et après la structure c'est une structure assez oui c'est très rythmée c'est très c'est des phrases en staccato comme ça ça c'est c'est venu chacun de mes livres a un rythme différent parce que chacun de mes livres bon j'ai toujours comme disent les journalistes des obsessions qui sont toujours les mêmes mais je ne les aborde jamais sous le même angle et du coup ça change tout ça change la musique du livre ça change ma façon ça va changer le matériau même pas le matériau ça va changer mes harmoniques comme en musique ça va changer mon ma mélodie quoi donc à chaque livre sa musique voilà donc là c'était une musique Solange elle est tout le temps comme pour citer Godard elle est tout le temps à bout de souffle elle est tout le temps hors d'haleine elle est tout le temps au bord d'une espèce de panique parce qu'il lui arrive presque trop de choses et donc voilà le livre est un peu hors d'haleine comme ça c'était une évidence c'est venu tout de suite oui oui ça c'est venu tout de suite une fois qu'on rate plusieurs essais plusieurs tentatives quand on a la bonne on la reconnait enfin moi je la reconnais tout de suite et là il suffit d'écrire il suffit d'avancer et voilà alors on peut peut-être laisser la place à quelques questions si vous avez des questions non non ça viendra peut-être dans le débat donc pour que les lecteurs ou lectrices il y a beaucoup de lectrices ou de futures lectrices c'est un monsieur qui veut commencer alors commençons par le monsieur merci alors je voudrais d'abord être en écho au tout début de votre intervention à propos de ce que je considère une convention entre deux qui pèse très lourd c'est la notion de sortir et en même temps moi je sais personnellement elle a quand même gêné pas mal ma vie parce que je ne pouvais pas faire autrement parce que finalement sortir dans ce contexte là c'est être avec quelqu'un qui nous donne une bonne image de nous-mêmes à travers elle à travers moi comme je suis un homme et ce qui est intéressant dans la proposition de Solange c'est que à la fois elle a ça à l'esprit mais en même temps elle s'assoit gaillardement dessus pour aller au devant de ce pompier comme vous l'avez raconté et en même temps moi dans le souvenir que j'ai je quelque part vous allez nous raconter votre premier baiser baiser ça a été une épouvante mais bon c'est surtout l'idée que vous avez un peu je ne pense pas que vous le négligez mais évoquer ces dialogues entre filles qui traitaient de cette première fois cette première fois qui correspond aussi bien pour l'homme pour la femme la véritable entrée dans la vie adulte moi je pense qu'il y a trois événements dans la vie la naissance où on ne peut pas faire grand chose si ce n'est peut-être s'enrouler autour du cordon pour éviter de sortir et autrement la mort et dans ces deux temps la parole manque les filles y arrivent un peu mieux puisqu'au moins elles échangent entre elles ou entre gars c'est hors de question à tel point que je comptais sur la première fille pour me montrer comment faire sur le premier acte mais en même temps ce premier acte finalement vous parliez du fait qu'on pouvait s'illusionner ce n'est pas le mot que vous avez employé ce n'est pas parce qu'on suit une émotion qu'elle est forcément juste dans la structure de pourquoi elle arrive alors quelle est votre question non mais ce que je veux dire par là c'est que en tant que tel moi quelque part je me suis trompé tout en ayant une jouissance dans ce premier acte je n'ai pas compris exactement ce qui s'était passé et pourquoi j'avais joui oui mais c'est ça être ado c'est se tromper alors je perds un petit peu le fil de ce que j'avais en tête c'est cette parole je pense qui manque à ce moment de passage à l'adulte surtout du côté des garçons et qu'est-ce que les filles peuvent nous apporter parce qu'on est bien empêgués on est bien empêgués avec ça parce que pourquoi on est en gêné pourquoi on empêche les filles de prendre de donner autant la force qu'elles ont de penser et tout ça moi j'organise des cafés philo par exemple populaires je cime ça il y a un homme souvent moi et puis que des femmes âgées et c'est autour de ça c'est un vrai combat politique sur le langage qui parle et en même temps vous dites parfois que tout a été raconté beaucoup par les hommes et que c'est bien aussi que les femmes écrivent ce qui est assez excitant dans le fait d'être une femme aujourd'hui et d'écrire c'est qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui restent à dire qui n'ont pas été dites alors par exemple quelqu'un comme Balzac qu'on voit toujours comme un grand macho de la littérature vous voyez sa statue parodin c'est quelqu'un qui a écrit des pages extraordinaires sur la maternité dans les mémoires de deux jeunes mariés qui est un chef d'oeuvre absolu qui est un roman épistolaire à la première personne où il se met donc dans la peau dans la bouche de deux jeunes mariés et ES dont une a des enfants et il décrit Balzac décrit des pages sur l'allaitement inouï comme s'il avait allaité lui-même ce que je veux dire par là c'est que les hommes ont parfois déjà pris en charge de façon très juste des thèmes soi-disant réservés aux femmes mais pour quelques Balzacs qui ont vraiment réussi leur coup il reste tout un champ à explorer de choses que n'ont pas encore dites les hommes et sociologiquement 99% des romans encore à ce jour ont été écrits par des hommes si on commence à Homer voilà c'était toujours des hommes donc il y a un terrain à défricher et à déchiffrer pour les femmes qui écrivent qui est très vaste c'est pas évident la réception est pas évidente c'est assez violent souvent il y a encore des réactions misogynes c'est difficile parfois mais c'est assez excitant aujourd'hui d'être une femme qui écrit parce qu'il y a beaucoup de choses à dire de ce point de vue là sans faire des livres de femmes je crois pas trop à ça j'espère que mes livres concernent aussi les hommes et qu'ils y trouvent des informations sur les femmes mais il y a un point de vue il faut se réemparer de ce point de vue là qui a un point de vue féminin il n'y a pas de littérature féminine pour des tas de raisons mais il y a un point de vue certainement à explorer à dire à affirmer alors une autre remarque question d'autres lecteurs lectrices en fait c'est les messieurs qui parlent merci bonsoir je crois vous avoir vu récemment à la télévision à l'émission de Catherine Sélac Théo Café et c'est là que j'ai appris que vous étiez aussi psychanalyste oui alors ma question est très simple est-ce que le travail de romancière n'est pas comment pourrais-je dire ça la récréation de la psychanalyste la récréation c'est le travail de psychanalyste qui est presque la récréation de la romancière j'exagère un peu mais j'ai eu besoin à un moment de ne plus faire qu'écrire parce que écrire ne faire qu'écrire c'était mon rêve d'enfant j'ai été éblouie par le fait qu'à 26 ans avec truisme ce rêve d'enfant s'est matérialisé que je pouvais concrètement ne faire qu'écrire j'avais pas besoin de faire autre chose et pendant une bonne dizaine d'années je n'ai fait qu'écrire et j'avais les doigts branchés dans la prise de la mélancolie c'est-à-dire écrire c'est à la fois mon grand plaisir mais c'est aussi une sorte de spirale extrêmement mélancolique pour moi et pour beaucoup d'autres écrivains je comprends tout à fait pourquoi beaucoup d'écrivains boivent c'est pour tenir le coup c'est un métier de taré c'est un métier où on est tout seul on peut avoir des amis c'est pas ça mais on est tout seul toute la journée on est tout seul avec des choses qui ne marchent pas qui ne fonctionnent pas et personne ne peut nous aider on se bat je me plains de rien c'est un immense plaisir pour moi d'écrire mais c'est aussi à se taper la tête contre les murs donc j'ai eu besoin de sortir alors j'ai inventé des tas de trucs par exemple j'ai fait trois enfants ça m'a aidé parce qu'à 4h30 il fallait quand même que je sois à peu près disponible pour le goûter il fallait aussi les amener à l'école le matin si possible pas en pyjama et pas en s'étant couché à 6h du matin ivre morte donc ça m'a un petit peu cadrée mes enfants m'aident mais à un moment je me suis aussi dit bon j'aide aussi mes enfants j'espère mais à un moment je me suis aussi dit qu'après des années passées moi-même sur le divan comme analysante comme patiente je me suis dit qu'en fait c'est une phrase de Winnicott qui est un grand psychanalyste anglais Winnicott a dit mes patients m'aident et je me suis dit mais c'est une sacrément bonne idée en fait ces gens vont venir sonner je vais être obligée d'être à peu près présentable de quitter mon lit j'écris dans mon lit de quitter mon pyjama d'être à peu près pimpante disponible à l'autre ce qui est un truc de dingue quand on est écrivain quand on est écrivain on est complètement replié sur soi et quand la sonnette quand le patient arrive ça me fait un choc d'adrénaline inestimable quelque chose qui m'aide à vivre qui me tient debout et donc c'est un métier qui n'a rien à voir sauf les mots parce que la seule chose que je sais faire c'est les mots c'est un métier qui n'a rien à voir parce que c'est un métier de l'oralité c'est l'autre qui parle moi je parle mais pas beaucoup je suis d'une école particulière je pourrais vous en parler si ça vous intéresse mais c'est Lacan qui a dit être psychanalyste c'est dire la bonne phrase au bon moment c'est très important ça c'est la bonne phrase mais au bon moment si elle n'est pas au bon moment ça ne sert à rien et même ça va induire l'analysant dans une mauvaise direction ça va l'obséder pour rien la bonne phrase au bon moment le grand point commun entre l'écriture et la psychanalyse c'est le style c'est à dire quand on est analyste on développe aussi un style qui se développe avec le patient c'est à dire chaque patient apporte son propre style sa propre façon de faire son analyse sa propre oralité sa propre histoire bien sûr mais surtout sa propre façon de dire ce qu'il a à dire donc c'est une affaire stylistique et le style soigne je pourrais vous en parler des heures bon bref mais pour répondre à votre question je ne sais pas d'ailleurs exactement au fond quelle était la question mais c'est pas la littérature est toujours une chose c'est l'air que je respire c'est quelque chose je ne peux pas m'en empêcher mais j'ai eu besoin de d'avoir un autre contact avec le monde d'être peut-être plus directement utile de faire autre chose tout bêtement donc c'est comme ça que j'en suis venue à la psychanalyse et qui était aussi une façon de rester en contact avec l'inconscient parce que je n'allais pas passer non plus ma vie sur le divan on peut pourquoi pas mais bon à un moment c'était fini quand même et donc j'ai juste changé de côté en quelque sorte bon avec tout un parcours de formation etc on ne fait pas ça n'importe comment mais je reste en contact avec l'inconscient et c'est très important pour moi voilà vous avez développé aussi des liens avec d'autres productions artistiques vous avez parlé du théâtre dans lequel vous travaillez mais aussi je crois que vous travaillez aussi avec des plasticiens que vous aimez le croisement comme ça est venu petit à petit c'est des rencontres qui sont liées à l'écriture donc on m'a sollicité pour travailler pour le théâtre on m'a sollicité pour travailler dans les arts contemporains pour faire des catalogues c'est des rencontres c'est un métier de luxe être écrivain c'est un métier qui donne accès à des univers à des mondes et donc évidemment j'ai rencontré des gens la seule chose que je ne sais absolument pas développer c'est la musique je suis très peu musicienne sauf pour les mots mais sinon j'ai effectivement eu la chance de pouvoir aller dans des tas de directions enfin même il ne faut pas trop se disperser aussi à un moment mais voilà de profiter des mots pour faire de jouer ou d'utiliser les mots dans d'autres directions ça ça vous intéresse ah oui je ne fais que ça en ce moment j'envisage même peut-être de reprendre un enseignement j'ai eu été prof dans une vie antérieure j'aime beaucoup ça donc pourquoi pas reprendre ça aussi c'est les mots aussi l'enseignement on entend il faut brancher le micro on n'entend toujours pas attendez attendez parce que ça ne fonctionne pas merci je repense à ce que vous disiez à propos de la capacité qu'a eu Balzac d'à la fois être très comment dire très carré très très fort dans sa façon d'exprimer certains sentiments certaines attitudes humaines et en même temps pardon je sens que je vais complètement entrer dans une phrase complètement foldin c'est pas grave allez-y j'aime bien les phrases foldin et en même temps être capable d'exprimer des formes de tendresse qui se matérialisent par des gestes de l'allaitement etc et je repensais à Zola où il y a cet incroyable contraste entre certaines descriptions extrêmement crues qui faisaient qu'autrefois on essayait d'interdire aux enfants de lire Zola et puis alors je ne sais plus si c'est un rêve ou le rêve où il avait fait à la suite d'un pari avec des amis qui lui prétendaient qu'il était incapable d'écrire quelque chose à caractère sentimental mystique etc et je trouvais et ça me renvoyait à la princesse de Clèves pardon parce que je ne débouche pas sur la question ce roman qui est d'une chasteté incroyable qui est une espèce d'apologie de la chasteté au point que se mariant la jeune fille ne peut pas il meurt dans l'église parce qu'il est au fond impensable qu'elle entre dans l'univers de l'amour physique et ça me renvoyait à la princesse de Clèves et ce que vous disiez tout à l'heure est-ce qu'on ne peut pas interpréter autrement l'attitude les choix le choix fondamental de la princesse de Clèves qui n'est pas forcément un nom mais qui a envie d'une sublimation de ce que peut être l'amour humain par le choix d'un amour de transcendance divine enfin bon j'ai une lecture je vous invite si vous voulez à le lire j'ai écrit une préface à l'édition GF en poche de la princesse de Clèves ça se trouve pour 3 euros c'est une édition scolaire j'ai une lecture qui est très personnelle sans doute de la princesse de Clèves moi je pense que la princesse de Clèves est athée ce qui est presque un anachronisme pour l'époque je pense que le couvent est seulement pour elle un refuge je la vois comme une très grande paresseuse mais j'aime beaucoup les paresseuses je vois la princesse de Clèves comme quelqu'un pour qui la sexualité est d'abord quelque chose de très fatigant de très embarrassant de très quelle fatigue et donc je la vois comme une espèce de nonchalante royale enfin princière très classe aussi c'est trop fatigant l'amour c'est trop fatigant le duc de Nemours oui elle est très amoureuse de lui mais quelle fatigue j'aime bien cette vision d'elle elle est très discutable bien sûr de toute façon maintenant la princesse de Clèves est un de ses livres merveilleux qui fait 100 pages qui a résisté à je ne sais pas moi 4 millions de pages de commentaires et il y résistera toujours c'est un petit bloc comme ça la princesse de Clèves énigmatique sublime donc je peux bien rajouter mes 10 pages mais je la vois comme ça comme une espèce de paresseuse merveilleuse voilà mais votre lecture tient aussi sans doute voilà alors votre remarque parce que je ne sais pas si beaucoup de gens avaient déjà lu votre roman ou d'autres aussi peut-être d'autres textes quand je me suis interrompu tout à l'heure je me suis dit oh merde j'ai oublié de dire ça ah bah les écrives depuis j'ai grâce à la question de 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 notre de notre personne dans la salle j'ai appris donc vous étiez psychanalyste et donc ça ça faisait lien justement avec ce que je pense en fonction de ce que vous avez dit c'est lorsque au moment sous la question de vous avez fait état des différences sociales qui s'exprimaient aussi par des différences expérimentaires et donc on va dire le mot apparence mais moi apparence je l'écris pas comme ça je l'écris A2PA accenture complexe TS et j'en s'arrête et après on continue R-A-N-C-E-U je pense que c'est trop compliqué pour moi là un apparence apparence un appart comme un appart un appart un appart d'accord je pense que le monde est peut-être à se répéter mais il se répète aussi dans ce fourvoiement fantastique qu'est les apparences peut-être que c'est ça la vie être que dans des apparences mais je pense que ça parle beaucoup de gens en tout cas c'est un jeu de mots qu'on peut qualifier de lacanien une dernière question une dernière question oui vous reflète là la dame là-haut très bien ah il y en a une autre deux questions deux questions alors peut-être la dame d'abord mon éditeur est devant il veille au temps il veille au temps et au train ça marche oui bonjour ça va ça va dites-moi simplement vous demander sur quoi si vous savez déjà sur quoi votre prochain roman va porter oui justement j'y pensais avec la question de la dame là-bas les lecteurs sont curieux oui mais vous avez ça fait plaisir la curiosité des lecteurs on écrit aussi en espérant qu'il y ait une curiosité j'ai très envie d'écrire sur la passion sexuelle la princesse de Clèves c'est l'histoire d'une femme qui connaît une passion sexuelle avec le duc de Nemours mais qui renonce à la vivre c'est ça l'histoire de la princesse de Clèves je voudrais écrire une histoire de passion sexuelle amoureuse de désir je ne sais pas encore par quelle porte entrer dans cette histoire c'est encore au début mes livres c'est toujours pareil je vois des images il y a des bouts de phrase mais je n'ai pas la première phrase la première phrase c'est la clé pour le moteur de ce livre là tant que je n'ai pas la première phrase je ne peux pas commencer donc là c'est quand même dans une grande confusion mais qui ne m'inquiète pas ça a toujours été comme ça et je ne sais pas si vous avez lu Passion Simple d'Annie Arnault qui est un livre que j'aime beaucoup donc je voudrais c'est un livre très très court Passion Simple je voudrais au contraire développer tout le cheminement d'une passion amoureuse avec cette idée là je vous le dis à vous mais je ne sais pas du tout si le livre correspondra à ça une fois qu'il sera écrit quand on vit une passion pour ceux à qui d'entre vous c'est arrivé on a des espèces de décrochements dans l'espace-temps comme si on changeait c'est presque de la science-fiction comme si tout à coup on était transporté dans un autre lieu et un autre temps parce qu'on se met à penser à l'autre d'une façon tellement prodigieusement forte qu'on n'est plus là à faire une conférence ou je ne sais quoi on est dans un état de distraction qui peut être comique justement je voudrais arriver à parler de la passion avec ce qu'elle peut avoir de cocasserie aussi et de surréalisme au sens on sort de la réalité mais vraiment comme si on était embarqué sur une navette spatiale par moments donc pour l'instant c'est la seule piste que j'ai ça fait très longtemps que j'ai envie d'écrire de la science-fiction donc peut-être ça va aller carrément par là donc vous voyez c'est vraiment une ébauche c'est au tout début par contre il me semble que j'ai le titre ça va s'appeler l'intensité mais ça peut changer aussi ça mais a priori ça va s'appeler l'intensité et sinon juste une chose j'ai un petit livre on ne sait pas encore on en discutait avec mon éditeur Paul Tchakowski-Lawrence un petit livre sur Nathalie Sarraute de souvenir en fait parce que je l'ai connu à la fin de sa vie c'est un livre qui s'appelle NS ce sont ses initiales mais on entend aussi NS mon aînesse une grande dame comme ça qui était beaucoup plus âgée que moi donc c'est un petit livre sur elle je ne sais pas quand on le sortira mais il est quasiment prêt celui-là voilà ça fait deux fois que vous parlez de navettes spatiales je crois que quelque chose oui en ce moment ça m'occupe beaucoup on ne vous attend pas forcément là mais j'ai envie d'écrire de la science-fiction et il y avait une dernière question je ne sais plus où il y avait un monsieur là oui alors l'intensité c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge ah oui c'est vrai est-ce le hasard en matière de psychanalyse que l'on puisse choisir un psychanalyse plutôt qu'un autre ah alors dans mon expérience à moi je pratique sous mon nom donc il est évident que je vais attirer des gens qui alors chaque analyse est singulière c'est-à-dire au début les gens viennent me voir plutôt parce qu'ils pensent avoir soit un rapport particulier à l'écriture souvent c'est un blocage par rapport à leur propre création il y a toutes sortes de gens mais disons qu'en gros j'attire plutôt des artistes ou des gens qui gravitent autour d'une certaine créativité très souvent comme dans chaque analyse le premier mouvement n'est qu'un prétexte et en fait on se met à parler du vrai problème au bout de quelques séances et par exemple une des choses qui est très impressionnante c'est que beaucoup de mes patients mais pas tous ont un rapport singulier à mon prénom Marie beaucoup plus en fait qu'à mon nom ou à mes bouquins et d'ailleurs une chose qui est certaine c'est que je ne pourrais pas travailler avec quelqu'un qui débarquerait en ayant lu tous mes bouquins en se présentant comme un fan je sais très bien que je ne peux pas travailler avec tout le monde après en général comment on choisit son psy ça se fait sur ce qu'on appelle tout bêtement le transfert moi dans mon expérience dont je parle très volontiers autant évidemment mes patients je ne peux pas en parler comme ça en public ou alors de façon très générale mais mon expérience à moi j'en parle très volontiers et je sais que j'avais été chercher comme ça j'étais étudiante ça n'allait pas ça n'allait pas dans ma vie donc j'ai vu une première analyste un peu par hasard parce qu'il y avait une plaque comme ça en bas dans ma rue et je n'avais rien à lui dire il n'y avait pas de transfert j'étais face à quelqu'un d'inconnu et je me disais mais qu'est-ce que je fais là et le deuxième c'était un homme ça aussi ça compte beaucoup comment on choisit homme ou femme je me suis assise devant ce monsieur qui ne mettait rien que je n'avais jamais vu de ma vie et j'ai fondu en larmes et je me suis dit mais là il se passe quelque chose et donc voilà ça commence c'est des rencontres très irrationnelles très inconscientes où tout à coup on a envie de parler à cette personne là et pas à une autre et ça c'est chacun c'est très singulier on ne peut pas faire de généralisation mais ça s'appelle le transfert ça vous va comme réponse on peut faire toute la rue comme ça et arriver pardon on peut faire toute une rue comme ça et arriver à la bonne oui absolument ou toute une ville si on vous écrit vous répondez oui oui bien sûr oui je suis facile à trouver par mon éditeur par POL on va sauf s'il y avait une toute dernière question ou un regret ah on va prendre une toute dernière il n'y a pas de Solange dans la salle il y a parfois des Solange est-ce qu'il y a des Solange c'est pas un prénom très court il n'y a pas de Solange voilà je voulais aussi vous remercier pour cette intervention et le plaisir qu'on a concrètement ce temps fait pour parler avec un auteur moi j'avais une petite remarque par rapport à ce livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé Clèves je trouvais que Solange pouvait quand même avoir des traits très masculins j'étais aussi adolescente dans les années 80 et c'est vrai que les mots vous parlez des mots l'importance des mots et vous lui donnez effectivement quand même un langage parfois très cru un comportement effectivement qui pourrait aussi faire penser en fait faire penser à la relation adolescente enfin jeune fille garçon et justement un comportement qui parfois enfin les comportements qui sont parfois ambigu et en ça effectivement j'ai par rapport aux mots que vous pouvez effectivement donner à cette Solange j'ai en tout cas moi vu beaucoup les réactions de garçons ou d'adolescents en Solange également voilà c'était une après bon il y a tous les qu'est-ce que c'est qu'un garçon qu'est-ce que c'est qu'une fille tous les stéréotypes mais c'est effectivement une fille qui a pas mal d'initiatives et d'ailleurs elle est souvent rabrouée dans son initiative je pense aussi je me rends compte ça fait maintenant 20 ans que j'habite à Paris j'aime beaucoup Paris mais quand je raconte à mes copines parisiennes les parisiennes nées à Paris mes expériences ou ce que m'ont raconté mes copines au Pays Basque elles sont effarées effarées par le machisme et la violence entre les garçons et les filles à l'époque et je pense que dans cette province là je sais pas comment est la Bretagne mais les filles on était obligé d'être assez aguerri et d'être assez c'était très très difficile d'être fleur bleue vraiment et donc peut-être c'est aussi un livre voilà c'est fait avec des bouts de moins évidemment mais à nouveau je pense que si on les sait faire les filles ou si on les éduquait autrement elles auraient un comportement de conquérante elles aussi le désir féminin est aussi fort et violent que le désir masculin simplement on n'éduque pas les filles à l'exprimer de la même façon et souvent on les éduque à réprimer leur désir ou à penser que c'est sale ou je ne sais quoi donc voilà ma Solange est effectivement assez elle y va elle y va elle prend des coups aussi c'est un personnage particulier très bien je vous remercie pour vos questions aussi qui ont enrichi le débat surtout merci à Marie-Darriusac merci à vous merci à vous